RMC aime comme Maïténa. Hugo Bernalissi sait ce qu'il veut, défendre le programme de la France insoumise et pourquoi pas dépoussiérer les vieux codes de la politique. J'ai bien envie de casser les codes à l'Assemblée Nationale et je pense que je ne serai pas le seul. Le système Macron est en réalité très jupitérien et dès qu'on est proche du pouvoir on a accès à des choses que les citoyens lambda n'ont pas accès. Et ça c'est un vrai problème. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça, de l'ordre républicain dans cet état de droit. On organise la propre dégradation du service public. Dans ces conditions là, quand vous voulez abattre votre chien, vous dites qu'il a la rage. Bon ben on ne pouvait pas faire mieux. Maïténa Birabin Bonjour Hugo Bernalissi, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes député la France insoumise de la deuxième circonscription du Nord. On ne vous connaît pas très bien, je vais essayer de nous permettre à tous de vous connaître un peu mieux. Moi je sais pourquoi vous êtes militant, mais je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas communiste. Wow, c'est une longue histoire, mais en fait je suis un peu communiste on va dire. Je suis un peu communiste, un peu socialiste, un peu de toute cette culture militante là. Parce que j'ai un papa qui a été pendant longtemps militant au Parti communiste. Et puis à un moment donné j'ai fait des choix politiques qui étaient ceux d'être dans une stratégie de conquête du pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai rejoint à la fois le Parti de Gauche, le Front de Gauche, puis maintenant la France insoumise. Parce que le communiste ce n'est pas un parti de conquête du pouvoir ? Bah écoutez, vu la stratégie et les objectifs qu'ils se sont donnés à un moment donné, non ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas sur la séquence avec le Front de Gauche et c'est pour ça qu'on a milité tous ensemble, j'en étais très heureux. Voilà, maintenant le Parti communiste fait d'autres choix, c'est son droit, nous on fait les nôtres et pour l'instant ça nous sourit plutôt qu'autre chose. Vous êtes né l'année du bicentenaire de la révolution de 1989, un hasard ? Je ne sais pas si c'est un hasard, je veux bien y voir un signe, ça ne me déplaît pas. Vous avez donc 19 ans quand vous quittez le Parti Socialiste pour suivre Jean-Luc Mélenchon qui fait scission, nous sommes en 2008. Vous aviez envie ou besoin d'une figure tutélaire, d'une personnalité à suivre, de quelqu'un derrière qui vous mettre ? Non, ce n'est pas tant ça. Quand je rejoins Jean-Luc Mélenchon, je rejoins pour la République Sociale qui est une association qu'il avait montée en parallèle du Parti Socialiste, notamment sur le nom au traité constitutionnel européen, j'avais suivi ça en étant lycéen. Et c'est vraiment pour des raisons politiques qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit, dans mon histoire personnelle, j'étais un peu tiraillé vers l'histoire socialiste historique à la Jaurès et vers l'histoire communiste, celle de mes parents et de mes grands-parents. Et finalement, je trouvais qu'en quittant le Parti Socialiste, en faisant le Parti Gauche pour créer le Front de Gauche, je faisais la synthèse de tout ça. Je faisais ma propre synthèse personnelle aussi par cet objectif politique qu'on s'était fixé. Donc c'est pour ça que je quitte aussi le Parti Socialiste à 19 ans. Alors Jean-Luc Mélenchon, il est dans la transmission dorénavant, il le dit. Qu'est-ce que vous espérez retenir de lui ? Beaucoup de choses. Une chose, dites-moi une chose. Sa qualité de tribun, sa capacité dans un discours à faire passer à la fois des messages et des émotions, à pouvoir faire rire et faire pleurer dans le même discours, tout en élevant le niveau de conscience. C'est ça vraiment que j'ai envie de retenir et de pouvoir assumer aussi ce rôle-là avec ses autres camarades, mais aussi bien d'autres qui seront maintenant prochainement députés européens, et puis qui c'est, des maires, etc. Qu'est-ce que vous espérez éviter, ne pas reproduire ? Que fait Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas, c'est une question piège ça, non ? Vous les trouvez bien à défauts, c'est pas Dieu, il a des défauts comme tout le monde. Oui, il a des défauts, mais il a quand même cette grande qualité politique-là, et puis ses défauts c'est peut-être plus de manger un peu trop de sucre à la buvette, mais bon, ça c'est notre histoire. Ah oui, on est dans la déification là quand même. Ah oui, oui, d'accord. Mais non, ce n'est pas la déification, mais vous me prenez à vous le pourpoint comme ça. Oui. Par ailleurs, on a tous nos qualités et nos défauts, nos tempéraments différents, et je pense qu'on est plutôt complémentaires tous là, le groupe parlementaire de la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon est en pointe, à la tête de notre groupe parlementaire, et tout ça fait un bel ensemble. Alors vous êtes député de la France Insoumise depuis deux ans, vous êtes membre de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République, vous êtes député référent FI du Cantal, de la Manche, de la Mayenne, de la Nièvre, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Saône-et-Loire, vous êtes également délégué pour les Français domiciliés au Benelux en Suisse et au Liechtenstein, autant dire que vous avez la gouache, Urgo Bernéussis. Ah, j'en ai oublié ? Oui, il y a encore beaucoup de choses qui se passent à l'Assemblée, je suis dans des groupes d'amitié, je suis aussi dans des groupes d'études sur les prisons, sur les jeux vidéo, sur la filière brassicole, sur les missions de sécurité. Pas de burn-out pour vous, l'examen des textes de voix, les discussions, les horaires à l'ange qui sont dénoncés par Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est pas un problème pour vous ? Si, c'est un problème, c'est un problème, parce que je sais pas, là, on tient le coup, on a bien profité des vacances pour ce que je sais quand même, mais je suis pas sûr que physiquement et humainement ce soit tenable pendant cinq ans. Pendant très longtemps, oui. Voilà, vraiment, et c'est un vrai problème, parce que c'est pas tant pour moi, ou pour soi, je pourrais le déplorer, c'est pas le sujet, mais politiquement, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup trop vite la loi, on fait beaucoup trop de lois. Vous aimeriez penser plus longtemps ? Mais oui, faire des bonnes lois, bien ficelées, on a bien pris le temps de débattre, de peser le pour, le con, de voilà. Là, c'est tout à la va-vite, va par là que je te pousse, et puis bon, et à la fin, on finit par faire n'importe quoi. Comment ça se passe avec vos collègues de la même génération que vous ? Dans quel groupe, d'ailleurs, il y en a le plus, des gens à peu près de votre âge ? Finalement, il y a une tranche d'âge, là, qui est la mienne, qui est un peu répartie sur tous les groupes parlementaires, en proportion de la taille des groupes. Je pense que le groupe La France Insoumise est le plus en proportion de gens de ma génération, ce qui est Adrien, C'est parti le plus jeune, il y a Mathilde, etc. Donc, Bastien, après c'est La République En Marche, en valeur absolue. Et ensuite, c'est le Front National. Il y a aussi le Front National, il y en a aussi chez les Républicains. Vous discutez, vous bataillez, vous fréquentez de manière générationnelle ? Personnellement, pas plus qu'avec ceux qui n'ont pas mon âge. J'ai des bons rapports avec des tas de députés qui ne sont pas de mon âge, même des députés de droite, ce qui n'était pas gagné par avance. Florian Bachelier, par exemple. Florian Bachelier, qui est en train de faire des bons rapports, même si je déteste les deux tribunes qu'il a publiées cet été. Mais vous avez fait alliance sur la question de la bière et la buvette de l'Assemblée. Et oui, il y a des alliances objectives qui se forment. Écoutez, en fait, c'est juste parce que, par ailleurs, je suis un amateur de bière. J'aime bien ça, je suis du Nord. C'est la culture brassicole qui est quand même ancrée dans mon territoire. Et puis, j'arrive à la buvette de l'Assemblée. Et il se trouve qu'il y a plein de bons produits à la buvette de l'Assemblée. Vous avez des bons vins, plein de bonnes choses. Par contre, en bière, c'est de la bière classique, industrielle, qui peut convenir quand il fait beau, quand il fait chaud. Mais pas de produits de terroir un peu qui ont du goût, un peu plus de goût, un peu plus qualitatif. Et donc, j'ai proposé, dans le cadre qui était prévu, l'association de gestion des restaurants de l'Assemblée nationale, dont je suis membre, etc. Vous passez les détails, tu fais une vaste maison. De quoi n'êtes-vous pas membre, exactement ? J'en trouve tous les lourds. Oui, c'est ça. Et donc, je propose qu'on puisse changer les bières pression pour avoir des produits plus qualitatifs. Et il s'est trouvé que Florent Bachelier en était d'accord. Et voilà, on l'a fait. Et puis, ça se passe bien. Sonia Crémy, qui est députée de la République en marche de la Manche et qui a une voix forte, parfois contre son camp, disait à la même place qu'est la vôtre aujourd'hui que tout est fait à l'Assemblée pour que les députés ne travaillent pas. Vous êtes d'accord ? Avec toutes ces assemblées, tous ces groupes de parole, et toutes ces choses qui vous occupent. Et elle me dit, je ne faisais pas partie des buveurs de bière du samedi soir, d'ailleurs. Ben non, moi je ne suis pas là le samedi soir à l'Assemblée. Donc, je suis en circonscription, je suis la plus tôt là en semaine. Mais elle a raison. Mais en fait, ce n'est pas qu'on nous empêche de travailler. C'est qu'on nous conditionne à mal travailler. En travailler trop vite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce rythme effréné ne fait pas un bon travail parlementaire. On ne fait pas des bonnes lois. On ne vote pas bien la loi. Voilà, il faut que les gens le sachent. Et c'est pour ça que quand on râlait sur le fait qu'il y ait une diminution du nombre de parlementaires, sur le fait qu'on nous fasse siéger du lundi au dimanche, etc. Ce n'est pas juste pour nous-mêmes. C'est parce qu'on fait mal la loi. Et la loi qui se l'applique, c'est le peuple français tout entier. Ce n'est pas juste les députés. Donc, ce n'est pas une petite affaire. J'aimerais qu'on parle médias avec vous. C'est important pour la démocratie. C'est quelque chose de votre génération aussi. L'heure est aux fake news. Vous le pensez vraiment ? Tous pourris ? Non. Non ? Vous ne le pensez pas ? Non, non. Vous ne pensez pas que les journalistes font mal leur travail ? Que tout est biaisé, orienté, calculé ? Que moi, je travaille forcément pour le grand capital ? Que je mange dans la main de celui qui me paie ? Vous ne le pensez pas, ça ? Je ne sais pas. C'est ce que vous défendez ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous soyez forcément tous vendus et tous orientés. Tout ce que vous voulez. Mais il y a des bons journalistes, des mauvais journalistes. Il y a même des journalistes qui sont globalement bons, mais qui des fois font des mauvais papiers. Ça arrive. C'est la vie, quoi. C'est ça. C'est la vie, par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'éditorialistes qui ont des points de vue, c'est leur métier. Oui, mais c'est des points de vue qui sont essentiellement politiques et qui coïncident des fois avec une majorité gouvernementale, etc. Et c'est leur droit. Mais alors, à ce moment-là, que ceux-là même qui font ça ne viennent pas se cacher derrière l'objectivité ou je ne sais pas trop quoi, ou la neutralité, parce que vous savez, c'est souvent de bon ton dans les médias quand même de dire qu'on fait une information neutre, objective. Non, elle est partielle. Parfois, absolument. Et puis, il faut l'assumer. Moi, j'assume en tout cas, mais c'est mon rôle aussi de politique. Un mot sur le média, présenté comme un nouveau média indépendant des puissances industrielles et financières. C'est comme ça qu'il se présente. C'est un naufrage ? C'est dommage ? Je ne sais pas si c'est un naufrage. C'est une réussite ? J'attends de voir la saison 2. C'est clair que pendant l'été, ça a été visiblement compliqué au sein du média. J'ai lu un papier qui était intéressant de Daniel Schneiderman dans Libération qui disait que finalement, il y avait des tas de rédactions où c'était la guerre entre différents groupes journalistes. C'est vrai, ça arrive. À ce point-là, par ailleurs, c'est quand même... Non, la différence avec le média, c'est que finalement, ils pâtissent de jouer un peu la transparence. Malgré eux, mais ils pâtissent de ça. C'est-à-dire qu'ils refusent de dire qu'ils sont à la France insoumise, quand même. Mais ils ne sont pas tous à la France insoumise. Et la France insoumise ne gère pas le média. Et en plus, je ne sais pas quelles sont leurs histoires. J'ai suivi ça, comme vous, a priori, sur Twitter et sur Facebook. Je vais vous faire écouter un petit peu de musique. J'en ai marre, marre des pauvres. Les pauvres n'y font aucun effort pour devenir riche. J'en ai marre, marre des pauvres. C'est Didier Super, vous le connaissez très bien. C'est le chanteur citoyen engagé que vous interviewez sur votre chaîne YouTube parce que vous êtes de cette génération-là aussi qui saisit des médias et qui fait sa propre chaîne. Vous l'avez interviewé sur les aides sociales. Comment vous est venue cette idée d'interview, Hugo Bernalicis ? Écoutez, en fait, quand j'ai entendu Emmanuel Macron parler des aides sociales, en disant que ça, ça coûtait un pognon de dingue, etc. Honnêtement, je me suis dit, on dirait du Didier Super, quoi. Parce que moi, je connais bien Didier Super. Il est du Nord, il est de Douai à la base. J'ai suivi un peu. J'ai allé à plusieurs de ses concerts. Je connais bien l'artiste. Et ça m'a fait penser à ça. Donc, j'ai pris contact avec lui. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une petite vidéo ? C'est vrai aussi. Pour tourner en dérision un peu les propos d'Emmanuel Macron et montrer que finalement, quand on déroule le fil d'un certain nombre de paroles politiques, c'est peut-être pas des fake news, mais on se rend compte que c'est ridicule, pas tenable, ou en tout cas qu'on se moque des gens, quoi. Vous vous exprimez avec beaucoup de malice et de sympathie. C'est mieux que la colère et l'agressivité, Hugo Bernalicis ? En tout cas, c'est une arme redoutable. Parce que quand on fait rire, quand on fait sourire, on ne peut pas le faire dans toutes les conditions et de n'importe quelle manière. Mais disons qu'on met à la fois les rigueurs de son côté, et puis la personne avec laquelle on discute est tout à fait disponible pour recevoir le message. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon vous écoute. On va se retrouver dans un instant pour vous passer à la question d'une toute autre manière. Ce sera le j'aime, j'aime pas. Elle est sans question. A tout de suite sur RMC. RMC, je t'aime. J'aime. Tu n'aimes pas trop beaucoup ça. J'aime pas. C'est Hugo Bernalicis, le député LFI de la seconde circonscription du Nord, qui va répondre à notre j'aime, j'aime pas. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Laura Flessel qui démissionne de son poste de ministre des Sports, remplacé par la nageuse Rossana Marachinaou. Je n'arrive même pas à le dire. Il faut que je m'entraîne. Je suis désolée madame, excusez-moi. Je ne sais pas si je n'aime pas, ça ne s'y prête pas trop là-bas. On va dire j'aime. Disons que s'ils mettent une nageuse pour accompagner le plongeon du président dans les sondages, c'est peut-être pas plus mal. Bon mot. Je regrette de ne pas avoir la blague. Vous n'aimez pas la tâche à Polony à la tête de Marianne ? Oui, j'aime. Voilà, oui, non, vous en fichez ? Je ne sais pas, il faut voir quelle sera la ligne éditoriale, le travail qui est fait à Marianne. Globalement, je trouve qu'ils font du bon travail, il y a des enquêtes intéressantes. Il y a aussi des papiers à charge contre nous. Il y a un peu de tout. Non, c'est bien, c'est varié. Je pense que Natacha Polony est quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup à la manière de faire des interviews. Elle est transparente sur ses points de vue ? Faire le métier de journaliste, en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie dans sa manière d'être sur les plateaux de télé, dans ses interviews, etc. Vous n'aimez pas François de Rugy qui quitte l'Assemblée Nationale ? Je peux dire les deux ou est-ce que j'aime ? Parce que ça fait du bien de se débarrasser du Macron qu'on avait à domicile quand même, parce qu'on avait notre petit monarque à nous. Et puis, je n'aime pas parce que ce n'est pas à la hauteur des enjeux sur la transition écologique et énergétique. Vous vouliez qui, vous ? Vous auriez aimé qui, comme François de Rugy quitte l'Assemblée Nationale pour prendre le poste de ministre de l'Écologie et de l'Environnement ? Moi, j'aurais mis Mathilde Panot et Loïc Prudhomme, un de mes deux collègues de la France Insoumise qui sont à la Commission Développement Durable, qui, eux, tiennent la route, ont des propositions concrètes sur la règle verte, la planification écologique, savent ce qu'ils veulent faire, sortir du nucléaire. Bon, voilà, tout un tas de propositions qui étaient dans l'avenir en commun, qui sont toujours d'actualité, qui sont encore plus d'actualité. Mais visiblement, Macron a préféré avoir un ministre de l'égologie d'abord et l'écologie après, quoi. Très bien, ça, ça aussi. Vous avez travaillé ce matin ? On a cherché un peu. Ah, c'est pas mal. Ok, très bien. Vous vous préparez à prendre le pouvoir en 2022 ? Oui, ou avant. Après, ça dépendra des événements. Mais oui, pour l'instant, on tape sur 2022, oui. Mais en tout cas, si Gérard Collomb veut démissionner parce qu'il trouve, lui aussi, qu'il ne peut pas faire la politique de chasser les migrants comme il veut, et retourner à l'extrême droite et quitter le gouvernement, qu'il le fasse, moi, je prends sa place dès demain. L'appel est passé. Dès sans questions. RMC, M comme Maïténa, je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Ce pays sans questions. Allez, dépêche-toi, pose-moi ta question. Oh non, ce pays sans réponse. That is the question. Hugo Bernalicis, sans questions, qui sont dans le logiciel de RMC. Rassurez-vous, on ne vous en posera pas sans. Je lance une roue, vous dites stop, et la question surgit de manière aléatoire. Vous avez votre réponse. Vous allez vous la donner. Voici la roue. Vous le dites stop quand vous voulez. Stop. Ancien ou nouveau monde ? Choisis ton camp. Ancien ou nouveau monde, Hugo Bernalicis ? Nouveau monde. Nouveau monde, parce que ? Parce que j'aime pas trop l'ancien. C'est quoi l'ancien monde ? C'est le capitalisme financiarisé transnational. Et le nouveau monde, c'est ? Le nouveau monde, c'est l'écologie politique, le socialisme, la république. C'est aujourd'hui ou c'est demain ? C'est demain, c'est 2022 ou avant. Ou avant. On lance la roue, vous nous dites stop. Stop. Vous avez déjà regardé un film X ? J'ai déjà regardé un film X ? C'est quoi cette question ? C'est une question qu'on se pose tous. Moi, si vous me posez la question, je vous réponds oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, voilà. Sur quel site ? Ah non, mais c'est des films sur un site en plus. Ah, c'était une cassette ? Je ne rentrerai pas dans les détails. Oh, c'est mignon. On fait tourner là-haut. Vous dites stop. Stop. Chez vous, qui sort les poubelles ? La dernière fois, c'était moi. Mais ça peut changer, parce que comme en plus il passe en milieu de semaine, et qu'en milieu de semaine, il se trouve que je suis à l'Assemblée Nationale, c'est à tour de rôle. C'est à tour de rôle ? Non, mais j'ai impossible le sentiment. Peut-être que je ne veux pas du tout, mais que c'était vous par hasard, là, la dernière fois. Ah non, 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 c'était moi, parce que c'est moi qui l'ai sorti. C'est ça, d'accord, donc ce n'est pas d'attribution à sortir ? Non, mais on essaie de se partager les tâches ménagères. J'essaye d'être féministe dans mon quotidien. Ce n'est pas féministe les tâches ménagères ? Non, mais se les partager, oui. Non, c'est juste normal. Ah, mais ok, non, mais le féminisme... Non, là, vous êtes gaulés. Non, 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 il n'y a pas de sui gaulé. Non, non, attendez, le féminisme, c'est justement atteindre l'égalité homme-femme. C'est ça l'objectif. Sortir les poubelles, c'est pas atteindre l'égalité homme-femme. C'est se répartir les tâches, tout simplement. Non, mais le féminisme, c'est aussi dans le quotidien. Je veux dire, ce n'est pas qu'un grand thème d'une loi sur les violences sexuelles et sexistes. Ça doit s'incarner là-dessus. Et les phénomènes de reproduction dans le couple, de la domination des hommes sur les femmes. Mais ce n'est pas que ça le féminisme, mais c'est aussi ça, vraiment. Allez, une petite dernière, en fait, on est là-vous. Vous nous dites stop. Stop. Vous avez déjà téléchargé illégalement ? Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est mal. Je suis bien coupable. Non, mais ça, vous vous rendez compte que c'est très dommageable pour les artistes qui ont produit ? En fait, ça dépend de ce que vous téléchargez, comme production. Il y a toujours eu des gens... Ce n'était pas des films X. Non, je ne vous parle pas de ça. Il y a toujours eu des gens qui ont travaillé à fabriquer un réalisateur, si c'est un film, un artiste, un auteur. Si c'est une chanson, il y a toujours quelqu'un qui a travaillé. Mais quand c'est le cas, je vais plutôt acheter les choses. Et quand c'est des grosses productions multinationales qui ramènent déjà plein de pognon... Là, ce n'est pas grave. Bon, voilà. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu avec Franchise à toutes ces questions.